... Cette semaine, dans un si grand soleil sur France 2, l'une des intrigues développées se déroule à l'hôpital. A l'occasion de l'une des scènes, la présidente de France Télévisions a même fait une apparition. Mais dans quel rôle ? Sur France 2, un si grand soleil, dont plusieurs épisodes seront diffusés exceptionnellement dès samedi, rassemble chaque soir entre 3,5 millions et 4 millions de téléspectateurs pour une part d'audience autour de 16%. Lancé en août 2018, le feuilleton quotidien a su trouver sa place et son public dans un marché concurrentiel assez serré. Comme toute série au long cours, elle a déjà vu des arrivées de nouveaux acteurs mais aussi des départs comme celui de Jérémy Bansté, mais aussi de Mélanie Robert, de Marte Fieschi, ou encore bientôt celui de Naïma Roderick. Delphine Ernot apparaît dans un si grand soleil entre temps, un si grand soleil accueille aussi des personnages de passage joués par des guest stars. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une brève apparition de Delphine Ernot, présidente de France Télévisions, dans la série. Dans l'épisode diffusé mardi 14 décembre, environ 16 minutes après le début de l'épisode, dans une scène à l'hôpital, Claire, Mélanie Modran, discute avec une collègue dans un couloir, jouée par Delphine Ernot. La présidente était en visite avant d'Argues, où se situent les studios du feuilleton, note de la rédaction, pour voir les équipes de France Télévisions en septembre dernier. Étant fan de la série, c'était un petit clin d'œil, à confirmer la chaîne. Le plein d'intrigues à l'hôpital dans un si grand soleil Dans les derniers épisodes d'un si grand soleil, plusieurs intrigues se déroulent dans l'environnement de l'hôpital. Ainsi, Claire et Janet, Tonya Quinzinger, se sont retrouvés en conflit au sujet d'un patient qui ne veut plus suivre de traitement et choisir sa fin de vie. Par ailleurs, Yasmine, infirmière à l'hôpital de Montpellier, se retrouve depuis quelques semaines dans une situation très délicate. Pour protéger son fils qui est en prison, elle a accepté de verser de l'argent à des malfrats qui lui demandent maintenant de leur rendre des services illégaux. Comment va-t-elle se sortir de ce mauvais pas? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501